Merci simplement des marques en abandonnes. Monsieur le préfet, messieurs, mesdames, mesdames, mesdames et mesdames, mesdames et mesdames, 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 mesdames et messieurs les conseillers régionaux, conseillers généraux, présidents, directeurs, lesamusiers des maires, j'associe à mes propos aussi des collègues de la Chambre du Cure qui sont ici dans l'assistance avec, eh bien j'associe aussi tout le monde à l'école à mes propos parce que je dirais que cette foire est pour eux aussi un moment important je dirais de rencontre avec l'ensemble des citoyens mais aussi un moment où je vais des fois de négociations avec les exposants et là on voit la quantité notamment de matériel qui est ici présent et aussi pour l'aspect et l'âge, eh bien c'est un mois soir de présentation de leurs animaux sur le concours de Charolais qui rassemble encore cette année des formidables animaux, des formidables bêtes que demain peut-être certains vous dévirez dans vos assiettes, donc c'est quelque chose d'important et puis bon, il y a aussi tout ce qui est mouton, écaire, et puis on a fini le tour d'affaires par aussi les chiens qui ont tiré, on est de plus en plus nombreux aujourd'hui donc et là je dirais plus de bêtes de compagnie que pour se nourrir, pour l'alimentation je dirais que l'importance aussi de cette fois c'est justement cet échange entre les citoyens et le monde à l'école pour essayer donc de faire connaître nos points forts, nos points faibles nos difficultés, nos attentes aussi et ce matin, lors du tour qu'on a fait ce qu'on a fait, qu'on a fait les différents exposants en voyant des produits de qualité qui sont rendus transformés donc là qui démontrent que nos départements là-dessus, on a beaucoup d'atouts j'irais avec des AOC, des IGP donc je viens d'entendre, je le citerai à votre nom parce que c'est des fleurons de départements et de la Seine-Pallée mais aussi donc le Sasse-Lage les IGP aussi au niveau des vins et puis j'espère cet automne au niveau du savoir-là mais pour arriver à avoir ces produits de qualité il faut des agriculteurs dans tous les métiers qu'ils soient des métiers du végétal de l'animal et pour qu'ils puissent se pérenniser qu'ils puissent se renouveler il faut qu'ils obtiennent un revenu de leur travail et c'est par rapport à cela qu'il est important dans les manifestations de l'Obsada de démontrer que le prix du produit a un prix qu'on soit sur les produits animaux ou végétals et ça c'est important car aujourd'hui et peut-être que demain et ça décrit dans ce qu'on a fait tour on manquera de matières premières dans nos départements pour fournir les industries aqualémentaires qui sont présentes et je prends l'exemple de l'épa où demain avec une IGP on n'aura peut-être pas le lien en face pour produire ce fromage donc c'est grave là-dessus parce que de nuit mon collègue le président d'Abdesco l'a dit tout à l'heure on est en train de lancer un pendre-l'ordre de l'élevage dans le département au niveau de la Chambre d'Agriculture on a des premières rencontres donc le 3 octobre avec le bureau et tout le côté de la station d'élevage donc c'est-à-dire l'ensemble des élevages qu'ils soient bovins qu'ils soient capins qu'ils soient au vin qu'ils soient lait ou viande pour dire justement comment on se met tout surtout la table pour pouvoir développer mais voire au moins maintenir l'élevage qui est présent aujourd'hui parce que de lier à cet élevage c'est tout un aménagement de territoire c'est tout le même côté du territoire qui est lié et notamment quand on est dans un département où plus de la moitié de la surface sont dans un zone de montagne nous ont défavorisé donc ça c'est un point important et ensuite quand on aura nos premières pistes de travail on ira vous rencontrer vous élus que vous soyez au niveau de vos sénateurs députés mais aussi au niveau de la région ou du département pour justement d'essayer de faire avancer nos projets qu'ils soient sur des projets d'investissement ou des projets d'accompagnement des agriculteurs je citerai aussi un autre exemple qui est important pour nous la commission à l'école c'est la loi la loi de la consommation qui est en discussion aujourd'hui au Sénat et qui va après je pense revenir devant la sénat c'est une loi d'importance parce que dedans on sent listé et préservé les produits de l'école ils sont bien nommés par contre il y a des petites imperfections c'est normal là-dessus et notamment une qui concerne les points de vente collectif quelque chose qu'on a beaucoup soutenu dans le département de l'Isère et qu'on développe encore aujourd'hui où il est vrai qu'il y a un taux de 20% qui est retenu pour des dépôts vendeurs donc des dépôts vendeurs mais qui sont aussi un but à consommateur laisser le seuil de 30% ça sera bien parce qu'autrement c'est pratiquement les deux tiers des magasins dans le département qui risquent de fermer ou de ne plus être en règle donc je trouve que c'est un peu dommage quand en même temps on essaie de développer une politique de proximité et de mise en relation producteur-consommateur donc ça je trouve que c'est un point important et là-dessus donc j'ai demandé une audience avec François Brotte qui est à l'institution de cette loi pour échanger là-dessus parce qu'il y a différents petits points on a fait passer une note on l'a servi par le moment déjà avec le national au Sénat là-dessus donc ce que je souhaite c'est que vous soutenez ces demandes d'amendements qui sont très importantes et notamment pour le département comme ils aient ensuite le deuxième point que je vous ai abordé c'est la bouche du coup au niveau de la loi vous allez me dire ça y est on parle encore de la loi mais c'est important parce que par un travail de partenariat profession mon association collectivité et EU on est arrivé à faire un premier pas sur le déclassement de ce parasite par rapport au domaine du mode pour traitement de quarantaine donc ce qu'il veut dire c'est que normalement en 2014 on ne sera plus dans l'obligation de faire des traitements systématiques du fait de tuer trois bouches de sucre sur un autre VIH donc cela veut dire qu'on va repartir sur vraiment une technique de travailler avec un raisonnement du traitement je pense que cela enverra un vaste volume du traitement effectué et réellement de faire ça de façon beaucoup plus précise de façon beaucoup plus signée par rapport à des personnes qui seront touchées par ces parasites donc c'est un point qui a bien avancé on a beaucoup travaillé là avec les associations en Europe et notamment à la France lors du festival à la Vlèque donc on avait une table ronde là-dessus avec les abigütes pour justement quelques habitations entre cette bouche et les abeilles donc on travaillait beaucoup avec eux c'est important de travailler ensemble là-dessus et on voit que cela avance maintenant il faut qu'on arrive à faire déclencher ce déclassement au niveau européen donc c'est là là-dessus l'entendez je pense que ce sont vous tous pour porter et nous accompagner dans ce dossier enfin je finirai sur un dernier dossier qui aussi que ce matin dans le tour d'Espagne a entraîné quelques manifestations c'est le foncier vous allez me dire qu'il va en remettre une couche encore cette année l'année dernière c'était pour moi c'était mon préciseur j'ai assez correct mais il n'a plus déjà que nous en parler au niveau du foncier c'est quelque chose pour nos agriculteurs qui est primordial et incontournable sans foncier il n'y a plus d'arrivée donc ça c'est une première chose qu'il faut vraiment se mettre en tête parce qu'aujourd'hui le foncier c'est paradoxal mais tout le monde veut s'en occuper il y a ceux qui ont le droit et l'albitrité de le faire et là-dessus je citerai les élus notamment mais aussi les agriculteurs et puis il y a tout un monde qui gagne et qui se disent nous le foncier on va en faire ça on va en faire ça ah puis on en fait le cas de ça donc on va faire la pomme là on va faire du moment de l'électrance pour les yuppers pourquoi pas mais tout d'abord le foncier il doit être et là-dessus la profession on le redit c'est tout d'abord une base pour la pollution de produits alimentaires ça il faut je le rappel donc ça veut dire que nous la profession et la chambre on est très partisans du PEN vous avez bien ça y est il est contradictoire avec le PEN non pas du PEN simplement c'est qu'on veut mettre des outils de protection du foncier le PEN est un exemple la zone avec le protégé en bien un autre exemple il faut absolument que l'on multiplie cela mais par contre il faut le faire de façon pragmatique et d'éviter de communiquer les choses qui font peur je m'explique sur le PEN de la maîtrise où ce matin on avait des manifestants que je soutiens dans la manifestation mais par contre c'est pour cela qu'on s'est rendu au travail avec Christian Lucie ou le conseil général en tout cas on met tout à plat en revient peut-être à ce déferimètre parce que là-dessus il y a eu des discussions mais sur le reste on met tout à plat notamment sur trois grands axes le premier axe c'est le droit de corruption qui est écrit alors c'est la 9e ligne d'un programme qui peut être dévolu aux collectivités ou transféré aux collectivités notamment au conseil général non la profession on dit non le droit de corruption doit toujours rester dans les mains de la profession à l'époque et dans le niveau des mains de la santé deuxième point c'est le programme d'action et ça c'est important le programme d'action doit être fait par les agriculteurs du territoire qui sont concernés prioritarment parce que le programme d'action c'est qu'un agriculteur demain sur ce territoire c'est qu'un agriculteur sur sa surface et c'est surtout comment l'agriculture qui est présente aujourd'hui et l'ensemble des agricultures je dirais plus largement avec des filières traditionnelles et des moyens de filières comment on les pérennise dans le temps et surtout comment on développe parfois le mal à rajouter et l'économie des agricultures sur ce territoire c'est ça la priorité et ensuite le dernier point le seul à qui est important c'est comment au maintien on ne touche pas et ça on l'écrit sur du mar au terrain et agricoles qui sont zonés ah c'est-à-dire que là aujourd'hui c'est agricole on n'y met pas dessus un zonage environnemental un zonage ou telle ou telle chose donc c'est agricole et ça reste agricole c'est un zonage pour la production agricole ça c'est important parce que nous aussi et ça permet de filmer là-dessus à force de zoner à force de mettre des difficultés à force de mettre des contraintes c'est-à-dire on démoralise on démoralise des actes et c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne peut arrêter à cause de cela donc arrêtons faisons des choses intéressantes en plus on n'est pas dans les départements où l'avisement est intensifié où loin est de là on est sur un avisement très diversifié qu'il faut qu'on maintienne voir qu'on développe et je finirai mes propos simplement par l'installation si on arrive à arrêter tout ce que j'ai dit avant et qu'on donne des mêmes lignées économiques sur du moyen et long terme à nos agriculteurs on fera des renouvellements on installera et on accueillera un nouveau public d'agriculteurs pour demain parce qu'il est vrai qu'on n'arrive plus à dire surtout renouveler simplement de pair en fils il faut qu'on accueille aussi des porteurs de projet qui viennent de l'extérieur c'est aujourd'hui un gros 50% des installations dans le département il faut qu'on consulte eux-mêmes mais pour cela il faut absolument que l'on mette sur du long terme des lignes économiques des lignes précises ça veut dire tout ça des outils je ne parlerai pas d'abord tant qu'aujourd'hui mais ça en fait partie l'église du domaine va en faire partie aussi et tout le reste ça veut dire des côtés coopératifs mais ça veut dire un domaine privé et du vide sur l'ensemble des productions je crois au métier d'agriculteurs c'est un super métier mais si vous ne l'avez pas demain vous aurez difficulté à vous nourrir sur l'avenir par rapport à ça essayez de défendre tout ce que vous pouvez et d'échanger avec les acteurs vous verrez ils ont plein de choses à vous dire merci applaudissements